Nous allons étudier dans cette vidéo la simplification des fonctions. Donc la simplification d'une fonction consiste à l'écrire avec le minimum de termes et les plus simples possibles. Pourquoi simplifier une fonction ? C'est pour la réaliser avec moins d'éléments électroniques, portes logiques, sans changer sa valeur. Nous allons voir deux types de simplification, la simplification algébrique et la simplification graphique. Commençons par la simplification algébrique. Donc, dans cette méthode, il n'y a pas une démarche bien précise à suivre. Donc, il faut appliquer des simplifications, des factorisations, des distributions en utilisant les postulats et les axiomes et les théorèmes de l'algebra de boule. Dans l'objectif de simplifier les termes de la fonction. Exemple. Donc, j'ai une forme canonique disjonctive d'une fonction à simplifier. Donc, dans ce terme, je peux prendre bc bar d bar comme facteur commun. Il reste a bar plus a qui sera éliminé par la suite. Dans les termes qui restent, je peux prendre c bar d comme facteur commun. Voilà, c bar d, g c bar d, c bar d, c bar d. Dans les quatre min termes, c bar d, entre parenthèses, il nous reste a bar b bar plus a bar b plus ab plus ab bar. C'est égal, donc c'est un 1, je peux ne pas l'écrire. Donc, c'est égal bc bar d bar plus c bar d. Je peux extraire dans ces deux termes le a bar. Il reste b bar. Il reste b bar plus b qui sera éliminé. Et dans les deux termes qui restent, je peux prendre a comme facteur commun pour qu'il me reste b plus b bar qui sera éliminé. parce que ce sont des 1. Alors, maintenant, je continue la simplification. C'est égal bc bar d bar plus c bar d fois a plus a bar qui est aussi égal à 1. Donc, l'équation, la fonction égale bc bar d bar plus c bar d. Je peux extraire c bar comme facteur commun. C'est égal à b d bar plus d. Je peux distribuer d dans ce terme. C'est égal à d plus b fois d plus d bar. Et d plus d bar, c'est un 1. Je peux écrire comme un 1. C'est un élément neutre dont le produit logique est égal à c bar fois b plus d. C'est la forme la plus simplifiée de f. Passons maintenant à la deuxième méthode qui est la simplification graphique. En utilisant le tableau proposé par Maurice Carnot. Donc, c'est une méthode qui fonctionne très bien avec 2 ou 3 ou 4 variables. Les cases à l'extrémité de la table représentent les différentes combinaisons des variables, de la fonction. Elles sont rangées de manière adjacente. Donc, le bit à droite d'une case égale au bit à gauche de la cage suivante. Exemple, 0, 0, puis 0, 1, puis 1, 1, puis 1, 0. Donc, remarquez, les bits de même couleur sont adjacentes, sont les mêmes. Les cases à l'intérieur de la table de Carnot représentent les différentes valeurs de la fonction logique. Cases internes adjacentes. Même les cases de la fonction, les cases internes, ont la notion d'adjacence. Donc, deux cases adjacentes dans le tableau de Carnot correspondent à des combinaisons différentes d'un seul bit. Ceci est valable à l'intérieur du tableau, mais aussi sur les bords, en passant du bord droit à gauche ou de haut en bas. Donc, il y a adjacence. Ceci revient à dire que l'on peut considérer le tableau comme une sphère. Exemple, les cases adjacentes de la case X dans ces cas, ce sont les cases grisées. Par exemple, cette X, ces cases adjacentes sont cette case, cette case, cette case, cette case et cette case. Les cases adjacentes de cette case X, c'est celle-là et cette case. Ici, je plie le tableau horizontalement, j'obtiens cette case qui est adjacente à la case X. Troisième exemple. Pour cette case, les cases adjacentes sont cette case et cette case. Si je plie verticalement la table, j'obtiens une nouvelle case adjacente. Pour cet exemple, les cases adjacentes de X sont cette case, cette case. Avec un pli vertical, j'obtiens une case adjacente. Avec un pli horizontal, j'obtiens la quatrième case adjacente. Regroupement des cases adjacentes. Donc, on procède au regroupement des cases adjacentes contenant l'état 1. Selon les règles suivantes, un regroupement doit prendre la forme d'un carré ou d'un rectangle composé d'un nombre de cases en puissance de 2. Donc, 1, 2, 4, 8. Il faut prendre le minimum de groupes composés de maximum de cases. Donc, pour avoir la meilleure simplification, il faut prendre le minimum de groupes et chaque groupe est composé de maximum de cases. Une case à l'état 1 doit figurer au moins dans un groupe, comme elle peut exister dans plusieurs regroupements. Arrêtez les regroupements si toutes les cases à 1 sont regroupées. Extraction de la fonction simplifiée. Après l'opération de regroupement, je peux extraire la fonction. Donc, chaque regroupement représente un min terme composé de produits des variables d'entrée. Une variable qui change d'état dans le regroupement doit être éliminée du min terme. Donc, je ne garde que les variables constantes qui ne changent pas d'état. Exemple. Donc, j'ai la fonction majorité qui est égale à la majorité des entrées. Donc, j'ai 2, 1, donc 1, j'ai 2, 1, elle est égale à 1, j'ai 3, 1, égale à 1. Donc, je veux simplifier cette fonction majorité à l'aide de tableaux de Carnot. Donc, remarquez, l'extrémité tableau de Carnot représente les variables de la fonction ABC. Donc, remarquez, AB prend les valeurs 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et la variable C, prendre les valeurs 0 ou bien 1. Maintenant, j'affecte les 1, chaque case, dans sa place, dans le tableau de Carnot. Donc, cette 1, c'est 0, donc je lis 0, 1, 1, ABC. Donc, 0, 1, 1. Voilà. La deuxième case, le deuxième 1, c'est 1, 0, 1. Donc, 1, 0, 1. Donc, c'est cette case. Voilà. Troisième case, c'est 1, 1, 0. 1, 1, 0. Donc, c'est cette case. Et la dernière, c'est 1, 1, 1. Cette case. Donc, je commence le regroupement des 1 avec un nombre puissance de 2. Donc, 1 ou bien 2 ou bien 4 ou bien 8 ou bien 16. Donc, je prends ces 2, 1. Remarquez, je ne peux pas prendre les 3 ou 15 en même temps parce que c'est un nombre qui n'est pas une puissance de 2. Comment je peux lire ce regroupement ? Je ne lis que les variables qui ne changent pas d'état dans le groupe. Donc, remarquez, le B ici est égal à 1. Lorsque je passe à la case suivante, dans le groupe, le B reste 1. Donc, le B est constant. Donc, je prends le B. Remarquez, le C égale 1. Dans la deuxième case, égale 1. Donc, je prends le C. Remarquez, le A. Donc, dans cette case, égale 0. Lorsque je passe à la case suivante, il devient 1. Donc, le A a éliminé. Deuxième groupe. C'est le groupe en rouge. Remarquez, le A est constant. Donc, je vais prendre le A parce qu'il égale 1. Remarquez, le B, il change d'état. 1 devient 0. Donc, le B a éliminé. Le C égale 1. Donc, A, C. J'éliminé le B parce qu'il a changé sa valeur. Le dernier groupe. Remarquez, il nous reste un 1 non regroupé. Donc, je prends ce 1 avec ce 1. Parce que j'ai une règle qui dit prendre des groupes avec le maximum de 1. A, donc, c'est le meilleur groupe. Comment je peux lire ce groupe ? Le A est un 1 fixé. Le B est un 1 fixé. Donc, A, B. Et le C a changé sa valeur. Donc, il élimine le C. Donc, A, B. Voilà. Donc, la fonction majorité égale la somme de ces min-termes simplifiés. Deuxième exemple. Donc, j'ai 4 1. Donc, je prends un groupe de 4 bits. Il reste un seul 1 ici et un seul 1. Donc, ce 1 est un voisin de ce 1. Un voisin de ce 1 qui est un voisin de ce 1. Donc, je peux prendre ces 4 1 à l'extrémité. Ce sont des cases adjacentes. C'est un seul groupe. Donc, je peux lire le groupe en bleu, en rouge. Donc, quelles sont les variables qui ne changent pas d'état ? Donc, remarquez le A. 0 devient 1. Donc, A éliminé. Remarquez le B. 0 reste 0. Donc, c'est B. Mais puisqu'il est constant, il est fixé dans le 0, je lis B bar. Remarquez maintenant le C. 0 devient 1. Donc, éliminez le C. Le D. 0 reste 0. Donc, il est constant dans le 0. Donc, c'est un D bar. Deuxième terme qui est en bleu. Remarquez le A. Il est fixé dans le 0. Donc, c'est A bar. Le B. Il est fixé dans le 0. C'est B bar. Le C. A changé sa valeur. Le D. A changé sa valeur. Donc, ils seront éliminés. Donc, S égale B bar D bar plus A bar B bar. Donc, nous avons dit que le tableau de Carnot fonctionne bien avec 2, 3, 4 variables. Donc, avec 5 variables, il faut découper la fonction avec ce théorème. Donc, par exemple, F de A, B, C, D, E, je peux découper en deux fonctions avec 4 variables. Je veux, je, donc, est égale A bar fois la fonction avec un 0 à la place de A, avec un constant 0. Et il me reste 4 variables. Plus A fois la fonction et A remplacé par un 1, constant. Et il me reste 4 variables. Donc, je peux simplifier cette fonction avec 4 variables par le tableau de Carnot. Simplifier cette fonction avec 4 variables. Puis, je peux formuler la fonction globale qui est égale A bar fois la première fonction plus A fois la deuxième fonction. Même chose, si j'ai une fonction de 6 variables, je peux la décomposer en 4 fonctions avec 4 variables. Donc, F de A, B, C, D, E, F. Donc, j'ai 6 variables. Je peux travailler avec A et B. Sortir A et B comme des constants. C'est égale à la première combinaison A bar B bar. Et j'ai fois F 0, 0, A, B, D, constant 0, 0. Deuxième combinaison de A, B, C, A bar B fois 0, 1. F de 0, 1. C'est D, E, F. La troisième combinaison A, B bar B bar fois F de 1, 0, constant. Il nous reste 4 variables. Plus la dernière combinaison A, B fois F de 1, 1, D, constant. Remplacer A et B par 1, 1. Et il nous reste 4 variables. Exemple pour éclaircir les choses. J'ai une fonction à simplifier avec 5 variables. A, B, C, D, E. Et la fonction F. Voilà. J'ai des 0 et des 1. Donc, je découpe la table de V et T. Ces 32 lignes ont deux parties. 16 lignes, 16 lignes. Et j'utilise cette formule. F de A, B, C, D, E est égale à A bar. Donc, je vais sortir A comme constant 0. Fois A bar. Plus A fois F de 1, B, C, D, E. Donc, j'ai deux fonctions de 4 variables chacun. B, C, D, E. Voilà. C'est la première fonction. La deuxième fonction. B, C, D, E. La première fonction avec A constant à 0. Et je multiplie la fonction fois A bar. La deuxième avec A constant 1. Et je multiplie la fonction fois A. Pour obtenir la fonction globale. Donc, je découpe la table de vérité en deux morceaux. Remarquez, dans cette partie, A égale à 0. Donc, c'est la première fonction. Fois A bar. Dans la deuxième partie, remarquez, A égale à 1. Donc, A fois cette fonction. Donc, je simplifie cette fonction avec 4 variables. B, C, D, E. La fonction F. En deuxième étape, je simplifie la deuxième partie. Donc, maintenant, j'ai 4 variables. C'est simple, facile à simplifier avec le tableau de Carnot. Je peux remplir directement le tableau de Carnot. Avec 4 variables, remarquez. B, C, D, E. Je vais copier les 1 dans le tableau de Carnot. Voilà. Je vais faire du groupement. Un groupe de 4. Il nous reste 2 bits. Je peux les regrouper avec ces 2 bits-là pour avoir un autre groupe de 4. Voilà. Et je peux lire la fonction. F de 0, B, C, D, E. C'est égal. Le premier groupe est égal à E. Parce que, remarquez, le E a été fixé dans le 1. Les autres variables sont changées. Donc, il est égal à E. Deuxième bloc est égal à D. B, qui reste constant. C'est égal à D, B. Voilà. C'est la première fonction avec 4 variables. C'est cette fonction. Maintenant, je vais calculer la deuxième fonction avec 4 variables. Tableau de Carnot. Faire des simplifications. J'ai 4, 1 ici. Avec 4, 1. Ces 4, 1 sont adjacentes avec ces cases. Donc, c'est un seul groupe. Si je plie la table verticalement. Donc, c'est un seul groupe. Je vais chercher quelles sont les variables qui n'ont pas changé. C'est le 0 qui reste un 0 ici. Toutes les autres variables sont changées d'état. Donc, F de 1. BC de E est égal à C'est bar. Maintenant, je peux donner la forme globale de F. Donc, c'est égal à A bar fois cette fonction qui est égale E plus BD. Plus A fois la fonction deuxième qui est égale C bar. Et j'ai simplifié avec tableau de Carnot. Les cas impossibles. Donc, les cas impossibles, ce sont des cas où la combinaison des variables d'entrée est impossible. L'état de la fonction, dans ce cas, est représenté par un X dans la table de vérité et dans le tableau de Carnot. Un X peut être considéré comme un 1 et regroupé dans le tableau de Carnot. Comme il peut être considéré par un 0 et ne pas regroupé. Selon les besoins de simplification. Exemple, une porte possède 4 serrures. A, B, C, D. Voilà. Une porte possède 4 serrures. A, B, C, D. Donc, pour ouvrir la porte, il faut placer au moins 2 clés dans leur serrure. En même temps. Remarque, on possède une clé pour la serrure A. Voilà. Une clé pour la serrure B. Et une clé unique pour la serrure C et D. Donc, j'ai une clé unique que l'on peut placer dans la serrure C ou bien la serrure D. Donc, la question, donner la fonction simplifiée de la porte. Table de visite. Donc, j'ai les 4 serrures A, B, C, D. Et la fonction, c'est la porte. C'est est-ce que la porte ouverte ou non ? Je peux formuler le problème. Si la clé est placée dans la serrure, alors la serrure est égale à 1. Donc, il y a 1 maintenant. La clé est placée. Sinon, 0. Si la porte est ouverte, alors la porte est égale à 1. Voilà. Je peux maintenant remplir la table de vérité. 0, 0, 0. Donc, aucune clé est placée. Donc, la porte est fermée. 0, 0, 0, 1. Une seule clé est placée. Donc, fermée. Une seule clé est placée. Donc, fermée. Remarquez ce cas. 1, 1. Donc, une clé est placée dans la serrure C et D. C'est un cas impossible parce que j'ai une seule clé pour les deux serrures C et D. Donc, je ne peux pas placer les deux clés en même temps. Donc, c'est un cas impossible. Donc, j'écris X. Cas suivant. Une seule clé dans la serrure B. Donc, 0. Cas suivant. Une clé dans B et autre dans D. Donc, la porte est ouverte. Parce qu'on a dit qu'il faut au moins deux clés. Voilà. Même cas pour le B et le C. La porte est ouverte. Remarquez dans ce cas. Une clé dans le B. En même temps, CD sont placées. Donc, impossible. Parce que CD, c'est une seule clé. On ne peut pas placer ici et ici. Donc, c'est un X. Cas suivant. Le A est placé seul. Donc, 0. Cas suivant. La clé A et D. Donc, porte ouverte. A et C. Porte ouverte. A et C et D en même temps. Donc, impossible. Parce que CD, impossible. L'icono en même temps. A et B. Oui, c'est possible. Porte ouverte. A et B et D. Oui, c'est possible. Porte ouverte. J'ai trois clés placées. A et B et C. Oui. A et B et C et D. Impossible. Maintenant, je peux tracer la table de Carnot. remplir les cases. A1 et les X. Donc, la règle nous a dit. Un X peut être considéré comme un 1. Ou bien comme un 0. Selon les besoins. Donc, il me aide. Il a aidé. Le X ne chauffe un 1. Parce que je dis le groupe. Mon-là, il dit un 1. Il a dit X. Mais il me aide. Je le considère comme un 0. Pour le négliger. Donc, remarquez. J'ai un 1. Et un. Si je considère cette X comme un 1. Pour avoir un groupe de 4 A. C'est bon. Voilà. Donc, j'ai considéré ce X comme un 1. Remarquez. J'ai un 1 et un X ici. Si je considère ce X comme un 1. Pour avoir un groupe de 4. Très bien. Il me reste un 1 ici. C'est un groupe de 4. Avec ses voisins. Un 1 ici. Si je considère ce X comme un 1. Pour avoir un groupe de 4. Voilà. Il me reste ce 1. Je peux le regrouper avec ses voisins. Pour avoir un groupe de 4. Maintenant. Il reste ce X seul. Donc, si je le considère comme un 1. Il faut ajouter un groupe. En plus. Mais si je le considère comme un 0. Donc, il sera négligé. Et j'arrête le regroupement. Donc, P est égal. Le groupe en rouge. Donc, c'est AB. Ce groupe est égal. AD. Voilà. Envers est égal. AC. Voilà. L'orange est égal. BC. Et le marron est égal. BD. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada et. Sous-titrage Société Radio-Canada et. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada